10 signes que des anges sont présents dans votre maison. Les anges sont partout et sont toujours présents dans nos vies pour nous guider, prendre soin de nous, nous aider et nous protéger au quotidien. Cela signifie qu'ils peuvent également être présents dans nos maisons à différents moments et laissent des signes pour que nous sachions qu'ils ont visité ou sont à proximité. Alors, comment savoir si un ange est dans votre maison ? Découvrez maintenant 10 signes qui vous aideront à grandir dans tous les aspects de la vie, en particulier dans votre âme. Signes 1, trouver des plumes, c'est l'un des signes les plus courants que les anges sont présents. Lorsque vous trouvez une plume dans votre espace et qu'il n'est pas possible d'identifier la source, c'est un signe qu'un ange vous a rendu visite. Cela signifie qu'ils sont proches, vous guidant, vous aimant et vous aidant. Signes 2, trouver des pièces de monnaie. Trouver des pièces de monnaie est également un signe que des anges sont présents dans votre maison. Lorsque vous trouvez une pièce de monnaie au hasard ou que quelqu'un vous en donne une, soyez attentif. Vérifiez s'il y a quelque chose de significatif, comme la date de la pièce de monnaie ou ce que vous pensiez ou demandiez avant de la remarquer. Observez ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous lorsque vous trouvez la pièce de monnaie pour décrypter le message que les anges veulent transmettre. Signes 3, frissons spirituels. Chaque fois que des anges sont dans le même espace que vous, vous pouvez éprouver des frissons spirituels. Cela se produit parce que les anges sont des êtres de haute fréquence et ne sont jamais loin de vous. Il y aura un changement perceptible d'énergie autour de vous, car les anges sont extrêmement énergisants. Il n'est donc pas surprenant de ressentir des picotements sur la peau, également connus sous le nom de frissons spirituels. Lorsque notre énergie entre en contact avec celle des anges, elle est amplifiée, entraînant une vibration plus élevée. Signes 4, bourdonnement dans les oreilles. Un autre signe de la présence d'un ange est lorsque vous entendez des bourdonnements dans vos oreilles, sans qu'il y ait de conditions médicales apparentes. Cela peut être un signe que vous êtes en accord avec le son divin des anges et de l'univers. Signes 5, sensations de chaleur céleste et de confort invoquées. Certains anges, comme l'archange Michael, sont plus associés à cette chaleur, mais d'autres peuvent également être liés à cette haute vibration d'énergie. Ce changement d'énergie peut entraîner des sensations de chaleur soudaine et des changements brusques de température, indiquant la présence des anges de manière subtile ou intense. Signes 6, musique et chant angélique. Certaines personnes ont déjà entendu cette musique et ont ressenti qu'elle venait d'une autre dimension. Cette musique peut être récurrente et avoir des thèmes similaires, ce qui peut être une façon pour les anges de communiquer avec vous et de vous guider dans des décisions critiques. Signes 8, c'est une odeur sucrée que vous ne pouvez pas identifier d'où elle vient. Cela peut être une indication de la présence d'anges qui ont des odeurs uniques, comme l'arôme de chocolat à la menthe associée aux anges gardiens. Ce type d'odeur peut déclencher des souvenirs spéciaux et vous aider à identifier qui vous rend visite. Signes 9, c'est la sensation de ne pas être seul à la maison, même lorsque vous êtes seul physiquement. Lorsque vous ressentez la présence d'un ange, il est courant de ressentir de la calme et de la paix, sans peur ni préoccupation. Cette présence apporte des sentiments positifs et la certitude interne que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé et soutenu par des forces supérieures. Enfin, le signal 10, ce sont les flashes de lumière, qui peuvent être communs ou inexplicables, et les couleurs autour de vous. Les anges sont des êtres de lumière et d'amour, il est donc logique que ce soit une forme courante d'indiquer leur présence. Pour invoquer la présence des anges dans votre maison, invitez-les à entrer et à remplir votre maison de bénédiction et de protection. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications sur les dernières nouveautés. Merci. Merci de regarder. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les signaler dans les commentaires. Si vous avez aimé, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne.